bonjour à tous c'est GX aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va comparer deux écouteurs sans fil de la marque OKAY alors j'ai déjà collaboré avec la marque OKAY et aujourd'hui on va comparer deux de leurs produits qu'ils m'ont bien évidemment envoyé le but de cette vidéo est de savoir quel est le meilleur produit entre les deux sachant qu'il ya une différence de prix une différence esthétique et du coup logiquement une différence de performance il ya des écouteurs qui sont waterproof il y en a qui tiennent sans doute plus longtemps on va voir tout ça ensemble les amis et surtout en commentaire n'hésitez pas à proposer des produits que vous voulez que je compare des produits assez similaires on va dire que vous voudriez que je départage bref on est parti pour cette vidéo mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux tels que twitter et instagram tout est en description voici le colis de la marque alors il y a tout simplement les deux écouteurs et vous connaissez le packaging de OKAY il reste tout le temps assez sobre il paraît vraiment écologique vu que le carton et bah c'est du carton de route bref on va unboxer tout ça sur ma table et on va comparer tout ça avec des jolies cinématiques comme j'aime bien faire et on va faire aussi des crash tests parce que je sais que vous aimez ça donc je vais faire donc allez on va faire plus de temps que ça je vais monter ma table et on est parti pour comparer ces deux objets et bien heureux donc on se retrouve avec le colis et les deux écouteurs donc c'est parti on va les sortir délicatement vous avez déjà vu de toute façon la boîte comment elle était alors je sais pas si vous voyez bien mais on peut voir les produits au dessus de la boîte avec des petites lignes noires c'est très discret mais au moins je sais personnellement lequel coûte combien etc etc lequel est lequel et on va commencer par celui qui est le plus cher ah bah non même pas en fait qu'est ce que je dis non le moins cher il coûte une trentaine d'euros 39 euros et ces écouteurs là coûte 59 euros donc c'est parti on va ouvrir déjà les moins chers et puis on va ouvrir les plus chers ensuite alors déjà c'est bien emballé bah en fait comme d'habitude tous les produits sont bien emballés ce que je veux dire c'est que bah c'est bien présenté c'est uniforme et puis on aime bien il y a un petit plastique qui entoure la boîte des écouteurs la boîte s'ouvre comme ça et les écouteurs sont de cette forme on dirait des haricots en tout cas c'est très bien présenté à l'intérieur il y a une petite mousse et tout enfin franchement déjà première impression vraiment très validée ensuite il ya tous les fils qui sont en bas du coup et les notices c'est quand même bien complet dans une petite boîte comme ça on a même regardez bien un petit sticker non plus sérieusement du coup on a deux notices des embouts pour changer les embouts sur les écouteurs et le fil pour le recharger c'est une prise en usb type c ok donc là on a ce qu'il faut et on peut voir que c'est assez minimaliste on va dire que le câble n'est pas très long façon il n'y a pas besoin de 50 mètres mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont vraiment tout optimisé maintenant on va passer à la deuxième boîte les écouteurs les plus chers et on va voir si l'expérience client est la même la boîte est un petit peu longue à tomber et ça ça fait partie aussi de l'expérience client c'est assez long on a envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur et du coup bah déjà il ya une moins bonne meilleure à combien impression parce qu'en fait on voit pas directement le produit c'est comme ça bon c'est un petit détail certes déjà on sait que ok ne s'attarde pas sur le packaging et faut en sorte de se concentrer sur les produits donc on ouvre ça et on a les écouteurs alors attendez laissez moi vérifier quelque chose non ça a l'air d'être le même poids mais ça c'est un petit peu plus petit un peu plus facile à prendre en main et ça ressemble un petit peu plus à la boîte des airpods à la mousse est quand même en dessous on va dire qu'en fait il ya quand même de la mousse mais du coup en fait il n'y avait pas ça dans le paquet encore une optimisation des coûts ici on a encore des embouts de rechange et un câble usb type c oui exactement quand on ouvre la boîte il ya les led qui s'affichent ici je crois pas qu'il y ait des led qui s'affichent ah si j'avais pas vu ok là sont un peu en verte j'ai l'impression et j'aurais tendance à dire que là bah du coup c'est un peu mieux un peu mieux affiché que sur les écouteurs et moins cher bref on sort les écouteurs et il ressemble à ça ils sont emballés encore hop tac on enlève et on a les écouteurs qui ressemble plus à des airpods que les autres on enlève le petit plastique de protection et tout est là le clip est beaucoup plus satisfaisant sur la boîte des écouteurs les plus chers qui paraît un petit peu logique mais quand même ça fait quand même beaucoup de choses écoutez bien la première boîte avec les écouteurs les moins chers la deuxième boîte avec les écouteurs les plus chers je pense qu'à l'audio ça s'entend pas mais c'est beaucoup plus satisfaisant les plus chers mais bon tout ça c'est pas du concret à proprement parler étant donné qu'on parle des éléments extérieurs et pas du son qui sort des écouteurs mais il ya quelque chose d'autre qui est super important c'est est ce que le produit est pratique d'utilisation ou non parce que personnellement quand j'utilise des écouteurs sans fil j'aime bien que ce soit pratique et que ce soit pas galère pour soit changer de musique soit les connecter ou encore les ranger par exemple on va voir ça ensemble mais voilà pour vous situer eux ils coûtent 39 euros et eux 59 euros dites moi ce que vous en pensez et ce que vous trouvez réellement que eux sont moins chers que eux bon écoutez pour continuer cette vidéo comparaison va passer aux cinématiques et je vais détailler un petit peu plus tous les produits pour voir au niveau caractéristiques ce qu'ils ont et ensuite on va passer au test qui sera la phase assez décisive c'est à dire que c'est à cette phase là qu'on va voir si les écouteurs sont de qualité et quels sont et le meilleur tout simplement donc allez c'est parti pour la petite cinématique et on se trouve après pour faire le test bon durant cette cinématique je vais un petit peu caractériser les deux produits et les différences qu'on y trouve dans leur description alors savoir que les plus chers ils durent plus longtemps on peut notamment écouter 7 heures de musique d'affilée avec les plus chers comparé à 4 heures avec les moins chers je parle bien en une seule charge bien évidemment parce que le boîtier recharge les écouteurs à chaque écoute ce qui fait au total 28 heures d'écoute possible avec les écouteurs les moins chers et 35 heures d'écoute possible avec les écouteurs les plus chers les écouteurs les plus chers ont deux micros une à chaque oreillette et on peut s'éloigner jusqu'à 10 m les deux écouteurs résiste à l'eau et il possède tous les deux des commandes sur les côtés bref maintenant on va passer au test et puis on va voir ce que c'est concrètement dans nos oreilles et bien donc on va tester les écouteurs les premiers les moins chers comme ça on aura un vrai contraste avec les autres donc on les sort et logiquement eh ben ils devraient se connecter assez facilement on à la barre de ah j'ai entendu quelque chose on les ferme et on va les mettre et on va voir un petit peu si ça se connecte facilement ou non ok et ok alors ça reste quand même assez discret je pense je suis donc en train de rechercher les appareils à proximité et on le trouve juste ici donc on va cliquer dessus on va se connecter et je vais écouter un petit peu de musique ok donc c'est parti on va écouter une musique je vais la mettre à fond Alors déjà le son est très très fort ça crache vraiment beaucoup c'est à dire qu'il ya beaucoup de sons les basses je suis assez surpris pour le prix en fait on a quand même des bonnes basses honnêtement les basses sont vraiment pas mal j'ai hâte de comparer avec les autres parce que je pense que là s'il n'y a pas de différence flagrante par exemple sur les basses ou sur le volume du son et bah les écouteurs à 26 euros rivaliseront beaucoup avec les plus chers on va mettre sur notre musique et on va juste tester est ce que je peux changer de ok je peux changer de musique en appuyant deux fois là ou même mettre en pause ou pas ça détecte assez facilement c'est assez cool est ce que petit truc à dire dans les aigus quand c'est assez fort ça vibre un peu ça fait un son assez bizarre mais c'est vraiment que quand c'est à fond ça c'est bon retenir c'est un petit défaut que j'ai trouvé ok et ça reste vraiment assez discret en vrai un niveau visuel c'est assez discret c'est pas mal bon bah j'ai pas d'autres choses à dire je vais juste essayer de faire un test waterproof ok je suis de retour avec bon c'est pas grave c'est pas le plus important là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça et qu'on va faire comme ça on va les heureuse un petit peu pour que j'ai vraiment bien mouillé alors c'est à dire que là ils sont vraiment mouillé comme par exemple s'il pleut ou quoi pas au point qu'ils tombent dans l'eau parce que là franchement je suis pas très chaud pour tester ça mais voilà imaginons qu'il y a de l'eau qui tombe sur les écouteurs là il y a de l'eau ça coule partout merde ok donc je vais les remettre et on va voir s'ils fonctionnent aussi bien ou pas donc je les mets donc c'est parti on va tester je les remets alors déjà j'entends du son c'est plutôt bon signe ok alors on va voir si les bases sont les mêmes et tout ça le son est tout aussi fort et bah en fait c'est validé le waterproof sur ses écouteurs sont complètement validés maintenant on va comparer avec les autres qui sont censés être meilleurs on va voir ce qui change réellement là le seul défaut que j'ai trouvé en fait c'est tout simplement que les aigus ils sont pas parfait les bases sont vraiment sympathique à son cool mais les aigus quand ça commence à monter dans le volume ça fait bizarre donc on se trouve pour le test des autres écouteurs ok donc on prend les autres écouteurs et c'est parti on va les mettre alors droite alors là c'est mieux indiqué parce que le r et le l ils sont vraiment beaucoup plus gros c'est un avantage je trouve que c'est un avantage donc je les mets et donc j'entends du son on va essayer de trouver et on va voir si c'est plus rapide que que les autres ou pas ok donc je les ai trouvés je me connecte ok connecté il ya une voix qui parle comparé à l'autre c'est que là il ya un indicateur sonore qui parle en anglais donc là je vais mettre une musique et puis c'est parti je vais essayer de la mettre à fond pour voir ce que ça donne ok alors j'ai écouté les mêmes musiques est ce que je veux vous dire c'est que il n'y a plus de problème d'aigus qui sature quand c'est très fort et les bases sont clairement meilleurs et en plus le volume général est plus grand c'est à dire qu'on peut mettre plus fort alors je trouve ça sympa mais pour faire du sport est ce que ça va pas déranger est ce que ça va pas tomber ou même quand on court genre en mode non je sais pas genre parce que souvent c'est chiant ça mais sinon ils tiennent bien en place c'est plutôt cool et j'aurais tendance à les préférer aux autres 2 parce que c'est plus intuitif j'ai l'impression que c'est plus intuitif tout ce qui est connexion boîte enfin boîtier et est ce qu'on peut changer rapidement ou pas alors j'ai trouvé un petit problème c'est que pour zapper ou pour utiliser les boutons sur les côtés c'est un peu plus galère là pour le coup c'est un peu plus galère parce qu'il faut être vraiment précis pour appuyer genre c'est pas tout en haut mais pas tout en bas non plus enfin voilà c'est un peu plus galère que les autres donc honnêtement ça se vaut beaucoup quand même sachant que eux ils coûtent 59 euros à tester le waterproof de ces écouteurs donc c'est parti je les enlève et là on va arroser tout ça ok et du coup c'est arrosé là donc j'allais étudier puis on va voir ce que ça donne s'ils fonctionnent toujours autant ou s'ils sont complètement mort ok c'est parti je les remets et on va mettre de la musique pour ce que ça donne Et bah honnêtement ça fonctionne aussi bien qu'avant donc là la question qui se pose c'est est ce que ça vaut vraiment le coup de mettre deux fois le prix pour avoir ces écouteurs là ben maintenant je pense que ça va jouer sur deux critères le premier le principal selon moi ce serait plutôt la forme qu'est ce que vous voulez comme forme et le deuxième ce serait votre budget est ce que c'est vraiment restreint ou non parce qu'honnêtement pour moi il n'y a pas énormément de différence ça va se jouer surtout sur la forme et sur votre budget bon on a fini les tests maintenant on va faire une petite conclusion à cette vidéo qu'est ce que je peux en tirer qu'est ce que je peux vous conseiller et puis voilà donc c'est parti on va donc conclure cette vidéo alors quels sont les meilleurs écouteurs et bah logiquement les meilleurs écouteurs sont les écouteurs les plus chers mais après réflexion peut se dire est ce que ça vaut vraiment le coup de mettre deux fois le prix pour si peu davantage tout dépendra de votre budget et aussi quelle forme vous préférez est ce que vous préférez cette forme ou cette forme tout cela dépend de tout le monde et des goûts et pourquoi pas aussi de l'utilisation si vous faites du sport peut-être que ça sera mieux que ça ou inversement en tout cas tout se trouve en description si vous voulez faire un tour sur le site de hockey et si vous voulez voir les produits n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux twitter et instagram en tout cas on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était GX 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 GX